bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo make up aujourd'hui mon fond de teint est déjà mis mon anti cern également donc on va sauter tout de suite aux yeux et je prends toujours la base Anastasia Beverly Hills j'en applique l'autre côté je vais juste m'appliquer dans mon miroir pour bien l'appliquer sur toute la paupière parfait donc j'ai sorti la palette Anastasia Beverly Hills vous connaissez mon amour pour les palettes Anastasia la Carly Bybel et je vais prendre la couleur Bybel ici qui est comme un peu un prune un petit prune là ah oui avant par exemple je voulais faire l'inverse je voulais mettre mon irisé sur ma paupière mobile et pour cela j'ai choisi Mandala qui est attendez-moi une petite palette juste ici il y a un peu de lavande un peu on dirait un petit peu de bleu un petit peu de vert un peu de rose donc je prends un pinceau plat on va essayer avec le pinceau plat encore si toutefois ça ne fonctionne pas on va y aller encore aux doigts ça prélève quand même ça prélève mais on dirait que ça reste sur le pinceau donc comme d'habitude je vais aller avec mon petit doigt je vais mettre du fixe plus sur mon doigt et voilà et je l'applique sur ma paupière mobile je vais aller faire de l'autre côté la même la même formule sur mon petit doigt avec le fixe plus c'est bon 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 maintenant je vais y aller avec mes couleurs bybelles que je vous ai montré tout à l'heure je vais prendre le pinceau boule qui est quand même assez comment je pourrais dire qui est trop fluffy. Et j'en mets un coin externe. Je dépose la matière pour commencer. Et je vais aller la flouter. Je vais prendre un pinceau propre, quand même assez fluffy. De ce côté-là, vous avez la lumière naturelle. Et de ce côté-là, il y a la lumière du luminaire. Je vais juste flouter les bords. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Je prélève Bible. J'enlève le surplus. Je vais en tapotant. Quand on y va en tapotant, ça dépose plus de matière que quand on glisse. J'enlève le surplus. J'enlève le surplus. J'enlève le surplus. Et voilà. Maintenant, je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure, là, propre, pour flouter les bords de mon Bible. Je pense que je vais le mettre parce que ce côté-ci me semble remonter plus que celui-là. Je vais remonter plus que celui-là. C'est difficile de faire des deux côtés pareils. Très difficile. J'ai enfin pu laver les manteaux d'hiver. L'annonce quand même beau et chaud pour une bonne partie de la semaine. Donc, on en profite. Pour mon arcade sourcilière, je vais appliquer le Bear qui est comme un petit jaune. En fond, c'est juste pour faire ressortir les sourcils. Et voilà pour ceci. J'ai comme pas envie d'accentuer mon... de noircir mon regard. Fait que je vais laisser ça comme ça. Je vais aller appliquer Bybel en rottile inférieure. Avec un pinceau... celui-ci de Fenty Beauty. La même chose de l'autre côté. Et voilà. J'en ai mis mon mascara et mon mascara. Mais de toute manière, on n'a pas terminé les yeux. Il y a quelque chose qui me chicotait. Ok. Je vais aller faire mes sourcils avec le crayon de Morphe. On va commencer par aller peigner les sourcils. Je vous dis que j'ai hâte que mon esthéticienne recommence. Ben... Que la quarantaine soit terminée. Parce que là, mes sourcils, ils ne paraissent vraiment pas beaucoup. Je vais aller crayonner. Je vais faire mes sourcils avec les sourcils avec les sourcils. Je vais faire mes sourcils avec les sourcils avec les sourcils avec les sourcils avec les sourcils. Je vais faire mes sourcils avec les sourcils avec les sourcils avec les sourcils avec les sourcils. Je vais faire mes sourcils avec les sourcils avec les sourcils avec les sourcils. Je vais me sors passer avec mon goupillon pour enlever un peu l'excédent des crayons. Je trouve que ça fait plus naturel. Ok, maintenant, on est rendu au crayon. Je vais y aller avec le crayon de Fenty Beauty. La couleur, ben, c'est comme brun, là. J'ai, j'ai, j'ai... Y'a en dessous une couleur, là, sur celui-là. In Big Truffle. Le gros truffle. Le gros truffle. Dans le gros truffle. ... ... ... Merci. Merci. Ça paraît long quand je mets du crayon avec vous autres parce que j'ai pas mes deux mains en fait, je tiens le miroir de l'autre côté donc je vois par petits coups mais sinon soyez sans crainte, ça me prend pas dix minutes de me mettre une ligne de crayon le matin. Et voilà, le petit capuchon, recourbécile, mascara, je vais juste fermer ça avant qu'il arrive un accident. Je voulais vous dire aussi, le recourbécile c'est vraiment important d'aller très près du rat de cils pour les recourber comme il faut. Sinon, ce que vous allez recourber, c'est comme la moitié de, à la moitié de votre, de vos cils puis ça risque de les briser plus qu'autre chose. puis en plus de ça, ça recourbe pas grand chose. C'est bon ? On lui, mascara. ça va ? 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 c'est bon ? ça va ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Et voilà. Pour ce qui est du blush illuminateur et le contouring, j'ai pris des produits crème en bâton. Le bronzer, c'est de Milk. C'est de couleur Baked. Et j'ai quelques petits pinceaux. Ouais, ouais, ouais. Je vais prendre lui. Il est comme fluffy un peu, là. Bien, un peu, pas mal. Je vais en mettre dessus. On va voir ce que ça va donner. D'autre côté. Bon, on va voir ce que ça va donner. Bon, on va voir ce que ça va donner. Bon. 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 J'en ai pas mis beaucoup, j'en ai prélevé juste une fois, j'ai fait tout mon visage. Ensuite de tout, j'ai un illuminateur Milk, le nom c'est Mars, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Comme orange, rosé, lui je vais prendre ce pinceau-ci de MAC, du haut fibre, super fluffy. J'en prélève également avec le pinceau, étant donné que c'est la première utilisation, on va y aller aux doigts et on estompera avec le pinceau. D'autre côté, on va mettre un pinceau ici. Il faut que ce soit diffus un peu, il ne faut pas que ce soit une grosse barre bien définie. Peut-être je vais en remettre un petit peu de ce côté-là. Et pour finir, le blush crème de Ilia. Je vais prendre ce pinceau-ci biseauté, la marque MAC, encore fluffy. J'essaie d'en prélever avec le pinceau et pas trop parce que j'ai l'impression que je vais me faire avoir. J'essaie d'en prévu. La finition est quand même pas mal. Ok, pour ça, ensuite on termine avec, je vous l'ai déjà montré, c'est un soin pour les lèvres de Kiel avec un FPS 25. Et il s'appelle Pop of Pony. Je vais prendre mon miroir. Ça vient juste mettre une petite teinte sur les lèvres. Et en plus de ça, avec un FPS. Je crois qu'on peut dire que c'est un maquillage réussi. On termine avec le Fix Plus. On fait sécher pour le jour. Et voilà. Maintenant, ça termine notre make-up d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de continuer à me regarder, de vous abonner, de marquer des commentaires, un petit pouce bleu si vous aimez. On se revoit une autre fois pour un autre make-up. Bye! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !